hello je suis contente de vous retrouver donc on va déballer ensemble ce gros carton craftelier j'ai vraiment profité des soldes alors c'est une vidéo qui n'arrive pas dans l'ordre chronologique j'ai déjà utilisé le contenu dans des précédentes vidéos mais je voulais pas enchaîner que des vidéos unboxing donc c'est pour ça que j'ai choisi de la montrer après je vous préviens à l'avance c'est une vidéo qui a été tournée un petit peu à l'arrache je venais de finir la réorganisation du bureau j'étais un peu fatigué et il ya mon mari en bruit de fond parce que c'était un week-end et du coup on l'entend vaquer à ses occupations on entend un bruit de fond des fois parce qu'il est en train de regarder un film donc je m'en excuse par avance j'aurais pu ré enregistrer ma voix par dessus les images mais je voulais vraiment garder le caractère spontané de mes réactions donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de laisser la bande sont telles qu'elle est donc c'est parti voilà donc là j'ouvre avec vous imaginez créer ça c'est ma petite facture et ça c'est un petit cadeau avec un autocollant mais bon ok carton est très grand parce que j'ai commandé le plan de travail faire le sous main en verre trempé ça je je sais c'est une histoire que je vous raconterai après ensuite j'ai mes petites cartes j'ai des petites cartes mais j'en ai plein ok non je les ouvrirai à la fin alors maintenant que j'ai la scan and cut forcément j'ai envie d'essayer le foil et celui là je l'ai trouvé je sais plus il était à moins 40% donc je me suis dit que ça se tentait et alors là c'est toujours mon histoire de brosses je ferai un point avec vous après je vous montrerai donc là elle c'était vraiment vraiment pas cher genre à moins 50% du coup je m'en suis pris mais plein parce que j'aime bien les grandes voilà et puis après j'ai fait le plein en termes de lames parce que je viens d'acheter le massico de chez crafteliers donc à tester le tapis wear memory keepers il est absolument génial j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit magnétisé donc ça ça m'a bien servi d'avoir et d'avoir la ah bah tiens j'ai retrouvé mon réglé j'ai cherché partout et donc voilà c'est une c'est magnétisé mais en revanche parce qu'ils me cassent vraiment les pieds j'aime pas ça c'est qu'ils se salient vitesse grand v malgré l'huile de coude j'ai essayé plein de trucs et des tâches qui partent pas alors celui là il a mal vécu il est gondolé là il a mal vécu l'utilisation du wiggle et puis là il y a une grosse trace de l'affût j'ai oublié que j'avais le tapis en dessous et du coup il a légèrement fondu donc elle va être remplacé par celui là oh la vache c'est lourd ça pèse hein et voilà et là tout de suite je trouve que bah ça c'est un plan de travail beaucoup plus sympa et donc on a cette fameuse feuille kraft ok donc ça donc ça c'est justement pour faire toutes mes petites patouilles ça c'est quand j'ai besoin d'acquareiller donc ouais effectivement je pense que je vais m'amuser comme beaucoup d'entre vous j'avais investi dans ce magnifique massico dont je suis très contente mais du coup bah je vais arriver à la fin de mon stock de l'âme ce qui fait qu'il va plus me servir à rien du tout donc ça j'avoue que j'ai été plutôt furieuse parce qu'ils ont annoncé l'arrêt de ce produit là un mois après que j'en ai racheté un neuf parce que le précédent avait rendu l'âme au bout de 12 ans ou 10 ans employé au service donc j'étais pas très contente et puis honnêtement ben le son remplaçant m'a pas j'ai pas trouvé mon intérêt mais surtout je l'ai trouvé extrêmement cher parce que il ressemble comme deux gouttes d'eau à certains qu'on voit chez Artémio, Cultura et compagnie donc j'ai pas souhaité renouveler entre temps je suis allée en acheter un ben celui qu'on voit un peu partout chez Action alors autant vous dire Action ça dépanne il m'a dépanné mais honnêtement j'en peux plus il était temps que je change j'étais arrivée à saturation la lame elle bloque tout le temps elle a du mal à glisser donc c'est extrêmement désagréable et ça il n'y a rien à faire j'ai essayé plein de trucs je les nettoyais j'ai changé de lame il n'y a rien à faire après bon il coupe droit il m'a dépanné le temps d'eux et puis ben surtout je me suis retrouvée comme pour le Massico Stampin' Up face à un problème récurrent c'est que je trouve pas les lames j'ai beau faire je sais pas combien de magasins Action alors moi je veux bien trouver des Massico pas cher qui dépannent mais si c'est pour passer mon temps à courir les magasins de la région pour aller chercher une pauvre lame ben je suis pas d'accord donc j'ai autre chose à faire de mon temps voilà il y a un film de protection je peux le laisser c'est simple alors là voilà ça se défait et déjà première chose c'est que j'ai la graduation ici donc elle est pas imprimée mais on la voit du coup ça ça me plaît bien il y a des graduations au milieu aussi donc ça ça pourrait aider alors par contre je trouve que c'est un petit peu clair l'inscription ici là en vert clair je trouve que c'est pas très lisible donc à voir avec le temps donc par contre ici vert sur blanc c'est nickel je vais couper des cartes voilà alors là je peux laisser la lame qui plie de ce côté là et si je me fais mon truc à 10 c'est bien calé vous pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait de sentir une lame qui glisse sans accro voilà je suis au top voilà ça c'est des découpes moi je fais des découpes simples massicaux ça m'arrive de prévoir les fonds de cartes quand j'en ai plus 14, 95 85 pardon le seul truc qui pourrait me manquer si j'ai chipoté c'est les formats français avoir une graduation A6, A5 ça glisse mieux la lame franchement ça glisse beaucoup mieux là je pense que ça me plaire ici je fais un pli à 10 et demi vous voyez le truc c'est que j'ai pas besoin de retirer cette lame là comme je suis en plein de massicaux mais sur le j'avais vu que sur le tonic studio c'était pas possible on était obligé d'enlever la lame de coupe pour pouvoir utiliser celle de pli parce qu'elles sont tellement grandes qu'il n'y a pas la place pour les mettre toutes les deux en bas du massicaux ce que j'ai trouvé fort dommage voilà donc globalement ça va être ça des structures de mini album donc moi ça me convient tout à fait donc du coup il va aller tout de suite dans son rangement donc lui il va bouger et bien évidemment j'ai anticipé le problème de lame j'en ai pris 6 comme ça je suis tranquille et cette histoire de brosse là il va falloir que je teste c'est obligé c'est obligé alors mon histoire de brosse elle démarre il y a un montant parce que j'avais fait une vidéo où je vous montrais justement le détournement de brosse à maquillage donc ça c'est une brosse à maquillage que j'avais acheté sur Amazon et en fait j'avais eu tout le lot j'avais eu un lot de 8 brosses je crois donc il y a des toutes petites qui ne me servent pas énormément celle-ci c'est pas c'est pas c'est pas celle que j'utilise le plus mais ça m'est déjà arrivé de les utiliser celle-ci aussi pour les tout petits pour les pochoirs quand on veut récupérer qu'une toute petite zone ça s'est révélé assez pratique donc ça ça vient d'un seul stock et du coup il y avait cette grande brosse là que j'adore parce que j'aime bien faire des grands dégradés du coup j'ai passé beaucoup de temps à essayer de les acheter individuellement et ben j'ai pas réussi quand j'ai passé une commande en fait pourtant j'ai regardé les dimensions comme en fait celle-ci alors soit je les trouve dans les magasins de scrap mais écoute tellement cher que j'ai dit ah non j'aime bien les grandes brosses mais quand même pas à ce point là ça représentait quand même un gros budget et puis sur Amazon j'ai retrouvé des brosses comme ça mais comme ils écrivent pas les dimensions et qu'ils disent que c'est une super grande dans l'annonce ben je me suis retrouvée avec cette taille là oui elles servent mais pas autant parce que j'aime bien faire des grands dégradés ensuite je suis tombée sur un lot chez Action alors ça c'était 5 euros ces trois brosses là et là franchement pour être honnête celle-là je crois que je ne l'ai jamais utilisée ces deux là par contre c'est celle que j'utilise le plus alors particulièrement celle-ci parce que quand je fais des grands dégradés je trouve qu'elle étale plus l'encre que l'autre alors celle-ci c'est quand je veux faire des choses avec des encres très denses je veux une belle densité sur mon papier et ça c'est quand je veux vraiment bien étaler l'encre c'est-à-dire que j'ai moins de densité de pigments mais par contre elle étale bien elle me fait des beaux beaux dégradés et ben même problème que pour le massico c'est-à-dire que j'en ai jamais retrouvé en fait j'en ai trouvé qu'une fois j'en ai acheté une deuxième fois pour des copies et puis après plus rien et régulièrement je passe sur Action je vais au rayon maquillage il n'y en a plus au bout d'un certain temps je me suis fait une raison et quand j'ai vu la promo sur Craftelier je me suis dit allez hop je craque matériel bon alors je l'ai dit elles étaient à moins 40% mais là voilà j'ai une super grande brosse elle est même regarde elle est plus grande que celle-ci et que celle-ci donc là au niveau dégradé je pense qu'on va être bien et alors avec ma nouvelle surface de travail je pense que ça va être pas mal alors pourquoi j'en ai pris plusieurs au départ quand on veut tester le produit 2-3 brosses ouais même 2-2 brosses ça suffit par contre quand on commence à avoir un usage intensif comme le mien c'est-à-dire que je m'en sers très souvent et bien j'ai envie d'avoir une brosse attribuée à une couleur d'encre pour pas avoir tout le temps à nettoyer si vous avez une utilisation occasionnelle peu de brosses ça suffit par contre si vous avez une utilisation intensive comme la mienne j'ai commencé à me dire que j'aimerais bien avoir une brosse par teinte donc une pour les jaunes une pour les bleus une pour les rouges et ainsi de suite donc voilà pourquoi j'ai vraiment investi j'ai jamais testé les brosses craftelier donc on va tester ça en direct alors qu'est-ce que ça donne ah c'est trop bien ah là là elles sont bien 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 regardez-moi ce fondu de fou alors la surface de travail aide parce que comme c'est du verre c'est lisse et du coup ça ne freine pas la brosse dans son mouvement circulaire et là j'ai pas une marque de brosse c'est trop bien j'ai pas une marque donc ça ça va bien me plaire alors j'avais repéré des brosses où les manches étaient colorées ce que j'aurais adoré mais je l'ai trouvé trop cher cette prébola était plus intéressante je vais me débrouiller avec mes petites astuces donc voilà ça ça va me permettre de repérer que c'est du bleu turquoise voilà et donc après en théorie j'ai plus qu'à passer un chiffon sur ma surface de travail et c'est reparti et voilà et là je kiffe je kiffe alors qu'est-ce qui est-ce qui est-ce collectionner les toutes et gagner 1000 euros ah bah voilà je sais je sais à quoi elles servent maintenant ouais bon j'en ai en double j'en ai en double voilà ça c'est deux fois les mêmes je suis pas sûre de faire tant d'achats que ça sur craftelier pour avoir l'opportunité de collectionner les cartes je sais même pas combien il y en a en tout donc à voir à voir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour d'autres créations ou d'autres tests produits à bientôt